oh ok salut dans cette vidéo tu vas apprendre comment apple fabrique ses iphone de a à z c'est parti les français n'ont pas de culture design depuis les iphone 5 apple fabrique ses téléphones de manière unibody c'est à dire que la partie arrière des iphone sont conçu en une seule pièce et cette pièce est fabriqué en aluminium tout d'abord il ya l'extraction de l'aluminium donc c'est un peu complexe je vais pas trop m'attarder là dessus c'est un peu chiant aussi mais en gros faut juste savoir que il y a de l'aluminium dans la terre ils le prennent et le font fondre donc ensuite cet aluminium est chauffé et quand l'aluminium est chauffé il est liquide puis après il est usiné sous forme de barre il est refroidi et à la fin on a une espèce de barre d'aluminium ultra compact un peu comme un carmbar ensuite on a une machine la commande numérique appelé aussi cnc donc c'est ce que vous voyez à l'écran ce moment qui vient éviter toute la matière au micromètre près micromètre pas si vous vous rendez compte c'est à peu près la taille d'une cellule animale c'est à peu près 10 puissance moins 5 ou moins 6 il y a même une rumeur qui dit qu'apple possède plus de 40 mille machines cnc et la moitié de ces machines sont destinées à la fabrication des iphone ce qui donne à apple une cadence mais monumentale de production de 500 mille unités d'iphone produit par jour c'est colossal et une fois que la machine a terminé son taf il ne reste plus que ceci le corps de l'iphone et vous allez me dire mais toute la matière que la machine a enlevé est perdue car bon raisonnement mais non c'est faux car l'aluminium c'est recyclable à 100% donc tous les copeaux que vous voyez à côté ils sont récupérés remis dans le processus de fonderie et il réintègre le processus de fabrication des iphone donc il y a zéro perte l'avantage de cette méthode c'est principalement le gain d'espace et donc la capacité pour apple de réduire l'épaisseur des machines tout en évitant de sacrifier la solidité de l'ensemble du téléphone bon sauf pour l'iphone 6 plus qui est un peu une exception qui se pliait dans la poche des gens car la coque en aluminium était trop fine mais bref on s'en fout un arrière métallique apporte aussi un autre intérêt qui est la solidité de l'iphone c'est beaucoup moins fragile qu'un dos en verre et un autre avantage c'est que derrière à la rapidité du montage est beaucoup plus facile car une fois que la pièce en alu est terminée tout se passe normalement assez vite c'est que du lego pour les employés d'apple et une fois que tous les composants ont été mis il ne reste plus qu'à mettre la dalle tactile en verre qui est produite par corning l'une des meilleures sociétés de fabrication de verre au monde et voici comment se passe le procédé de fabrication des écrans des iphone la première étape c'est de faire fondre du sable à 1800 degrés c'est un sable assez spécial il ya que corning et apple j'imagine qui connaissent la recette ensuite le sable rentre en fusion une fois qu'il est en fusion il tombe dans une espèce de cuvette jusqu'à débordement il vient couler sur les parois et former une plaque en verre qui va être refroidi et découpé par un robot puis transmis à d'autres robots avec des espèces de ventouse jusqu'au transport il ya aucun humain qui touche les verres et voilà basta c'est fini vous avez votre iphone aujourd'hui apple c'est l'une des entreprises qui maîtrisent le mieux l'aluminium au monde c'est dingue ils sont capables d'avoir une précision au micromètre et percer des trous au laser d'une précision quasiment inégalée dans l'industrie pour faire d'être pour faire par exemple les trous des macbook pro pour le son ils ont dû acheter une entreprise qui était la seule au monde à pouvoir faire des trous aussi précis c'est dire le niveau de névrose des mecs sont complètement fous c'est des malades et le fait que la quasi totalité des produits soit fait en aluminium rend leur impact environnemental quasiment nul ils ont adnés ils ont d'ailleurs annoncé leur neutralité carbone en 2030 si ils y arrivent ce sera la première multinationale au monde à réussir ces exploits c'est des grands baisers bref j'espère que la vidéo vous aura plu elle était assez courte j'espère vous aurez appris des trucs je vais essayer de faire tous les produits le mac l'ipad l'apple watch les airpods je verrai en fonction si c'est pas trop répétitif c'est le même processus de fabrication il n'y a pas trop d'intérêt enfin bon voilà j'espère que ça vous aura plu abonne toi si tu veux si tu veux pas balik bonne journée salut